Alors, c'est le quiz des connaisseurs. Écoutez, on essaie de démêler nos boutons témoins. Alors, on va saluer Pierre en attendant. Salut Pierre! Bonjour Pierre! Prenez-vous que je fasse tout le temps, messieurs? Ça prend 500 millions d'installes, 500 millions d'une équipe. Moi, je pense pas bien. Tu chaînes pas mal, je vais te dire. C'est pour ça que tu payes chaud. Chaud? Je vais te dire aux gens que tu viens de terminer de jouer au hockey. Oui, oui, j'arrive de faire ça. Quelques minutes après? Je me fais penser à moi quand, l'été, j'essaie de ranger ma rallonge, quand j'ai fait mon weed eater, là. Je vais te faire vendre d'y aller. Robert Trépanier t'a dit ceci entre-temps. Je te dérange pas, on me fait ma retouche tout seul. C'est sûr, merde. C'est que celui-là? Comme tes yeux. Véritable carte de mode. Je te regarde. C'est gentil. C'est très gentil. Mais ta chemise également. Ta chemise est très, très belle. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Oh, les bas! Oh! Oh! Comment vas-tu, toi, mon cher Yannick? Ben, ça va super bien. Vous autres, ça va bien? Oui! C'est une carte de mode également. Avec le petit, ça, là. Ah oui. Des couleurs, là. Oui, oui, oui. Vraiment, là. C'est la chemise, hein? J'ai envie de savoir ce que ton père pense de ta chemise. Oui, attendez de voir. Ha, 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 ha! En fait, si là, mon père m'a écrit pour dire qu'il ne met pas ma chemise. Ha, ha, ha! C'est très difficile à prendre. Ah! Tu vas changer tes lunettes aujourd'hui. Pfff! Ça, c'est la première fois que tes lunettes, elles étaient bleues. Non, non, elles étaient rouges. Est-ce que ce sont des lunettes de femmes? Non, non. C'est des lunettes viriles d'hommes rouges foncés presque noires. Ça, c'est pas rouge, c'est framboires. Framboires? Ça ne sont pas tes lunettes, je pense. Oui, oui, c'est à moi, ça. Je ne sais pas si on peut faire un gros zoom sur ça. C'est des lunettes en bois. C'est du bois plaqué, du bois traité, du bois franc. Du bois. Toi, je pense que... À moins que tu aies un style Elvis Presley, tu as vraiment un col de veston. Le veston. Le veston. Ton col de veston est vraiment... Voilà, 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 voilà. Bon, la semaine dernière, tu as failli te faire arroser par des gicleurs à Orlando. Là, tu te fais mouiller en masse au Québec. J'allais vous en parler. Je suis très rapide pour éviter les gicleurs, mais évitez les gouttes de pluie. Je ne suis pas encore rendu là. Ça, c'est une nouvelle petite bouteille d'eau. Ben oui. Ha, ha! Non, il n'y a pas de... Ben, c'est mieux ça. Laisse-la, là. C'est mieux ça qu'une petite cour, ça. Ha, ha! Tantôt. Ça, c'est ta carte d'accès. Ben oui, mon carte d'accès, c'est ça. Ha, ha! On va en parler un petit peu de transaction avec... Oui, Gaston, je l'ai déjà dit que je serais là à 6 heures. Parce que tu poursuis une conversation avec quelqu'un qui n'a plus de microphone. Les gens à la maison ne savent pas à qui tu parles. Cris dans les oreilles. Pour les gens à la maison, ce qui existe, là, c'est la boîte, ce que vous voyez ici. Alex Covalève, maintenant, il est à la retraite. Oh, je suis désolé, Gaston, mon ami Jean-Luc. Bonjour. Je suis mon stagiaire aujourd'hui. C'est épouvantable. T'es même par le marathon? Oui. Non, non, c'est sûr. Il n'y a pas d'une heure de documentaire pour savoir que... Ça dure 30 minutes et ne faites pas comme Alain Crête. Écoutez-le, s'il vous plaît. Madame, Alain. Ou tu peux peut-être regarder, peut-être pour l'autre sujet dont j'ai parlé. Non, non, mais les gens qui font ça s'entraînent pendant des années. Est-ce que faire un Iron Man, c'est quelque chose d'un Iron Man? Alain, je reçois des indications de la direction où il faut faire une parole pour ce qu'on présente ce soir. Est-ce qu'Alain Vigneault sera tenté d'apporter des changements à sa formation ce soir, Chantal? OK. Est-ce pas, Alain? Oui, bonsoir. Vous avez peut-être noté tout à l'heure qu'il y avait un délai incroyable lorsqu'on parlait à Chantal à New York. C'est ce qui nous faisait sourire. C'est rare un délai comme ça. Ben oui. Finalement, messieurs, on veut revenir au style de jeu qu'on a fait lors des deux premiers matchs de la série. Donc, Campbell et... Balance. Il y avait beaucoup, beaucoup de bonnes réponses aujourd'hui, messieurs. Je t'ai pas dit qu'il est né. Arrête pas. Donc, il y avait beaucoup de bonnes réponses du côté de Facebook. Quant à Détroit, il y a un manque évident devant le filet qui ne m'écoutait pas. Oui, oui. Un manque devant le filet de côté de Détroit. Oh! Là, vous venez de rater quelque chose, puis je viens de rater quelque chose aussi. J'ai aucune idée de ce que je t'ai dit. Je sais pas du tout c'est quoi les signaux qui se sont faits. Yannick me glissait à l'oreille. Une anecdote. C'est par exemple. Yannick a l'air d'un gardien, mais il est pas gros. Oui, c'est important d'avoir l'air, mais c'est pas tout, hein? Oui. Oh là là! Parle-nous de soccer de la Ligue des janvier. Pour ça, je vais être capable, honnêtement. Là, il est mis de Tim Tammer, je pense. Le prochain match à Houston, évidemment, ça ne sera pas facile. Un peu de sérieux, Yannick, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai que ça sera pas facile à Houston, Yannick. Non, non, ça sera pas facile, autant que Yannick Bouchard de garder son sérieux. Peux-tu ramasser mes feuilles, toi? Yannick se pose des questions parce que... Est-ce qu'il a commencé à ramasser ses feuilles qui sont tombées dans les arbres? Oui, OK. Et justement, André, c'est ça dont nous allons parler. Salut! Et qui participait? Laisse tomber la rondelle! Yannick! Oh! Excuse-moi! 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 C'est un peu au monde! C'est pas moi, là! Non, non! C'est pas toi! Le canadien George Apparel en uniforme ce soir. On va jouer également à Où est Gaston? Présentement. Probablement d'un studio à l'autre, Gaston, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ça! Il est partout! Ça va pas bien, hein? Ça s'érecte, mon amour, mon amour. Ça s'érecte, mon ami. Ça grandit! Ça s'érecte, mon amour. Wou, 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 wou! Et André, moi! C'est le gourou de l'information, oui! Voyons donc! Hein? Vous faites brasser par cet homme! N'est-ce pas? C'est ça! On vient voir passer devant les grandes! Ça fait 802 fois, là. Je sais. C'est un record de la télévision québécoise. C'est là qu'on va voir à Suché. Oui. Il pourrait nous réaliser une performance intéressante. OK. Excellent. Alors donc, alors qu'on vient d'apercevoir André Roi, je suis en train de préparer mon triple Excel. Il n'y aura pas de costume, on te le dit tout de suite. D'intimidation! Ha! 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 Qu'est-ce que quoi elle te regarde là? L'avantage numérique. On nous dit des mots en russe dans l'oreille, je suis désolé. Il joue le Canada? Fanibus! Fanibus! Il nous fait d'immenses signes derrière le Canada, je pense qu'il a toutes les explications. Tu peux arriver, mais quand tu vois le receveur, tu peux pas faire... Comprends-tu, là? C'est exactement ce qu'il faut pas faire. OK, merci, François-Étienne. Bonne soirée. La dernière fois que j'ai travaillé avec Fred, il pleurait après. C'est mon dernier grand sourire parce que Pierre-Gouard, l'an prochain, il est fou! Deux semaines après, il vient là. Le Canadien me donne un coup de main. Deux semaines après. Le Canadien me donne un coup de main, c'est pour ça. Ça, Bertrand, j'adore. Je pleurais pas. 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 J'adore, Bertrand. Fais-tu me prendre la main de la main de la main de la main de la main? Et vous, vous les gardez. Aïe! Aïe! Là, mon Gaston! Là, c'est ma place. Bon, ça sera le mot de la fin. Oui. Et je pense que c'est une belle chute pour nous. Il y a 15 siècles. Gaston qui m'attaque avec les maillets de... Mathieu Broux. Pas le maillet de Mathieu Broux, mais le maillet. Maillet! Maillet, on va essayer de vous dire. Et Yannick qui danse comme un fou. Écoute, je le dis depuis hier. Les bruits. Euh... Tout va se passer dans l'épicerie. Bon, c'est une première visite. André Roy, Amélie, monsieur. André sera là un petit peu plus tard. Tu vas nous en reparler aujourd'hui, mon cher François-Étienne. Mais, aux 5 à 7! Oui, ok! Alors demain, il faut aux 5 à 7! Échappons! Manquez pas, mon top 10! Manquez pas mon top 10! En Syrie, laisse pas André! Il va être là! Il vient de l'accrocher! Il reste que, moi, je pense que du côté du Canadien, il faut absolument... Non, effectivement, non, non. Effectivement. On nous glisse encore des informations à l'oreille. Je pense qu'on s'est trompé de clé, là. Alors, écoute, l'importance pour un joueur de porter un casque, c'est ce qu'on nous disait. À 0-3, est-ce que tu penses que ça se termine? Ça se termine ce soir, Gaston? Moi, je pense que oui, ça serait dommage. J'aimerais bien qu'Alain Ligneau puisse avoir une victoire. C'est ça, écoute. Il va s'en remettre. Il va passer un bel été campain, malin. J'imagine. En tout cas, oui, ça serait dommage. J'aimerais bien qu'Alain Ligneau puisse avoir une victoire. C'est ça, écoute. Il va s'en remettre. Il va passer un bel été campain, malin. J'imagine. J'imagine. Oui, je lui souhaite. Ok, je vous laisse. Ok, ok. C'est bon, c'est bon. Ok, ok. Aïe, aïe, attention! Ok, ok. Ok, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne pense pas devant la grandeur. Je ne voudrais pas être la main gauche. Je suis en accélé. Si il y a un bouchard, je vais faire un défi. Hey, dieu, dieu! Il ne pourrait pas, je pense, un Catherine Thuriot aider le gars-là. C'est pas la dernière chance, c'est le destin. C'est pas la dernière chance, c'est le destin. Il y a un bouchard qui a refait, qui a la gueule à dire, il ne peut pas jouer, sinon il ne jouera pas, il ne s'enblie. C'est pas la dernière chance, c'est le destin. Oh là là! Oh là là! Donc, il profite des blessures pour revenir au-delà. Ta maladie! Il a la gueule pour laisser malade. Pour revenir et j'y souhaite un bon match. Effectivement. Notre collaboratrice, notre collègue, elle est charmante, Guylaine Guylaine. Guylaine Guylaine! Guylaine Guylaine Guylaine! Il fait 18h, moi je pèse dessus en me donnant un élan. T'es-tu en train de mettre un... Excellent Gaston, on te reparle tantôt? Non, pas du tout. Pardon? Non. Est-ce qu'on va me dire que tu viens une seule fois dans l'émission ce soir? Oui, donc vous allez me comprendre de ce que je vais faire. Tu vas pas passer un moment du... Ouh là, tu vas nous parler de Carrie Price. Il s'est fait brasser les clochettes par les devons, lui c'est le cas de le dire. Il s'est fait... il s'est fait brasser. C'est l'expression. J'ai une peine folle à trouver le sommeil. Je prends le classement, je fais des calculs, je bâtis des châteaux en Espagne. Ok, là, ok. Regarde-moi dans les... Je bâtis des châteaux! Dis-moi que t'as déjà dit ça. Ah! Je bâtis des châteaux en Espagne. Non, ça j'ai jamais dit ça, là. Tu vas voir que c'est des vrais souvenirs. Tu sais que t'es combien de roues de roues de roues? Des huit. T'as tombé des roues de pieds, toi. T'as tombé des roues de pieds, toi. T'as tombé des roues de pieds, toi. Hey, vous autres, monsieur parfait, les deux parfaits. Toi, t'as tombé des roues de corps, toi. T'as tombé des roues de roues de roues de roues. T'as tombé des roues de roues de roues de roues de roues de roues. C'est-à-dire qu'il faut faire des roues de roues de roues de roues. Ok, reviens ici, t'as payé cher pour nous. Je veux dire du même rien. La prise est là, la prise branchée, tu sais. Attends, attends un peu. Non, non, c'est-à-dire... Je voudrais pas que tu télé-cocutes, règle. Attends, 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 attends. J'vais juste vérifier. Ne passe pas devant la caméra. Depuis quand il y a du monde à faire un concours... C'était pas la bonne technique. Pour qu'elle soit appuyée sur quelque chose. Vas-y au bureau, vas-y au bureau. Ah Yannick! Je pense qu'il y a un truc, il faut mettre la noix comme ça. Un instant, elle ne m'aura pas. Elle est plus là. Le joueur le plus dominant. Parce que s'il n'a pas été... J'ai pas été le meilleur. Je sais pas pourquoi j'ai aimé le mort. Je suis en train de prier. Price, non mais sérieusement. Jesus Price? Oui, oui. Oui, ça valait la peine finalement pour les Highlanders de faire cette transaction pour obtenir ses... On parle André tout de suite après. Écoute, je comprends pas trop trop ce qui est arrivé. Mais poursuis, François-Étienne. Ben c'est pas grave. Elle vient de Stouffeville. Estouffeville? Estouffeville? Qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est pas grave. Désolé. Désolé. C'est bon week-end? Ben oui. C'est le printemps. C'est le moral d'une Cadillac. Hein? Je le confirme. OK Night in Canada. C'est fini. Sortez de ma soeur. Là, là. Ne mettons pas les bœufs devant la charrue. C'est ça, là? Allons-y. C'est la charrue de la charrue. Alors, t'es prêt? Oui. Attention, je deviens. Quoi? C'est peut-être un peu fort. Essayons d'avoir quelques échantillons. Vous pouvez les mettre sur différents types de tables. C'est bon. Oui. T'es un malade. Lorsqu'on s'en va aux médias sociaux, là. Ben certainement. On va vivre ça ensemble. Tu nous parles de quoi? Je vais le vivre ici. Ben, je peux pas passer en avant. C'est anti-télé. Non, non, vas-y, Valérie. Barron, il aime ça faire ça. Ben voilà. Ah! Arrête! Arrête! Très subtile! Hein? Très subtile. Regarde, je t'agace, Barrio, là. Dans le fond, je t'aime bien gros, hein? Mais Claude! Je suis même allé souper à ta brasserie à Alma. Ouais? Ouais. Puis ça me fait penser un peu à Alma-Antoya. Si c'était bon, mais je le prendrais pas tous les soirs. Ah! Tu cours après le troupe, Claude! Hé, Claude! Hein? Ha! Est-ce qu'on a un signe, non? Ça, c'est... Je ne suis vraiment pas sûr de cette musique-là. Regardez avec lui! André Roy qui... OK, on nous avait dit que tu étais malade, André, mais t'as l'air en pleine forme. C'est Patrick Ryan Maloney, hein? Maloney! Maloney! Effectivement, Fred. Non! C'est bien! Je sais! On va parler de l'analyse avec Gaétan. C'est Gaston. Gaston. Excuse-moi, c'était marqué Gaétan. Je trouve ça merveilleux qu'encore, on ne t'ait pas enlevé un demi-point. Pierre, allons-y. Non, mais là, quand même, je lui donne une petite chance. Parfait! Excellent! Tu fais bien, mon Pierre. C'est un bon choix que tu fais là. Oh, Frédéric, je sens qu'on essaie de m'acheter. Oui! J'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il faut? Non! Non, mais non! L'écran, l'écran, ça nous a goûté une fortune! André, tu as vu parler une chanson? Oui, les plus jeunes dans la maison. André et moi, c'est avec les amis. Bien oui! Merci beaucoup, André! Et tu sais que ce soir, déjà, il y a une équipe qui pourrait se retrouver en vacances. Les Blue Jackets de Columbus, qui font face à l'élimination, face aux pingouins de Pittsburgh. Rappelons que notre producteur, Pierre, avait choisi le Wild pour vaincre, pour gagner dans cette série-là. Non, je te parle des pingouins et des Blue Jackets. Non, pardon, je suis désolé. On me parlait. Désolé. OK, alors, qu'est-ce que tu disais? Donc, tu m'as pas écouté du tout. Ouais, non, je t'écoutais, mais j'étais en train de préparer aujourd'hui. Mais surtout, bon ski, bon snow, madame, messieurs. On va avoir des nouvelles du Lightning dans quelques instants avec Patrick Triolet, qui est au Centre Bell. Ah, ça foule! Eh oui! Est-ce que je peux faire confiance qu'on fait non? Oui, vas-y, vas-y! On a un joueur qui nourrit une truie. Oui! Ah, c'est une truie! OK, je pense que c'est un cochon, là. J'aimerais ça vous expliquer comment on reconnaît la différence entre un cochon et une truie, mais on n'a pas le temps. Parce que j'ai déjà vu des joueurs avec des cochons, mais avec un cochon, c'était le premier. Non! Non! Oh, c'est vrai! J'ai accroché le... OK, je repèse. Et voilà, tout est revenu. Je repèse-tu? Il faudrait paniquer, là, quand même. Je repèse-tu ou... Qui est votre héros? Oh, ça, c'est un nettoyeur à plancher. C'est aussi sale que tout à l'heure. Bien, au moins, il y a une tentative, en tout cas, là. Là, je pense qu'il y en a qui me niaise, là. Peut-être un gage. Je pense qu'on dit un gag. Un gag? Plaisanterie. Joke. Ah! Oui! 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 T'es-tu correct? Quand Yannick s'absente, on me consulte pour savoir avec qui je vais collaborer. Je suis content que tu sois là, là. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Ah non, ça va vraiment pas bien. On va tous... Ah non, on va tous... Ah non! Comment on appelle le meilleur patineur arabe? Je ne sais pas. Ilim Salam. Il faudrait que tu viennes sans maquillage un jour. Les gens prennent un saut. Comment? Vous savez qu'en Suède, les calculatrices sont interdites, hein? Oui, parce qu'on compte suédois. Ben oui! C'est pareil! Un match! Il fallait le savoir! Attention, c'est du velou. Oui bien, merci. C'est pas mal les gars, là. C'est le plus grand. C'est pas mal les gars. C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est pas mal les gars. Bonne chance. Valérie... Valérie est crangée. Expo Baseball Battle of the Lamb. Allez, allez, viens et puis promenez. Ah! Ah! Bien. Est-ce qu'on enchaîne avec le ballon? C'est-à-dire que tu vas lancer le ballon. Ah! Ah! Oui! Voilà! Ah! Fais attention! Assisterons-nous à un miracle lors du prochain match du Canadien? Ça va bien, toi, Fred? Ça va très bien! Bon, parfait. Est-ce que chez Webber, il sera de retour au jeu beaucoup plus tôt que prévu? On commence le show de même. Salut, gang! Woo! Bienvenue au G7! Back, back. Tout ça. Back, back, tourne. Tourne, back, back. C'est bien. Merci, André. C'est pas la vraie version exacte, là. Non, ça, c'est un autre, hein. Ah non, c'est pas la vraie version. Ah! Même pas la vraie version. Tennis, Denis Chapeauvalov était en action. T'es où, là? En Suisse. En Suisse. On passe aux médias sociaux avec Valérie Sardin. OK, arrêtez de lancer des boules. La chronique est terminée. Voilà. Est-ce que tu lançais des boules de papier ou... Non! Parce que André... Non. Il a sorti en ce débat. Le bac qu'on lance. Notre complexe... Notre collègue, plutôt. Notre complexe collègue est toujours... Complexé, collègue. Le concours junior-majeur, le film est sorti. T'es où, Valérie, là? Ah! L'autobus! C'est excellent! Bravo! J'aime ça! Dernier bulletin d'information avec Patrick Mahoney dans la salle des Nouvelles. Et André Royaume. Et André Royaume aussi, oui. Ah, bien oui! André très en forme. Oui, Gaston. Avec les sacs. Hey, hey, hey! Gaston, tu dois répondre. Oui, je le sais. T'aurais pas mis mettre sur le nerf! Pas mis à très mieux, là! Les trois gros absents du côté du Canadien de Montréal. C'est ça, peut-être, Martin, qui est intéressant. C'est que, malgré ces gros absents du côté du Canadien de Montréal... Est-ce qu'on vient de partir une tondeuse à côté de Martin, là? Est-ce que c'est à Bob Barclay, là? C'est à Bob Barclay, effectivement! C'est Bob! Alors, Bob! Bon, alors, écoute... Bob, est-ce que vous, tu vois le Canadien dans l'Est? Si vous passez par la 40, vous avez les nomsiques? Non, ne fais pas yo! C'est beau, voilà! Les enfants à la maison. Ça, c'est Benoît Brunet. Est-ce que tu veux du choc? Benoît qui est pas déguisé. On est en direct! On est en honte, on est en direct! C'est pas déguisé du tout! Ah oui, ben! On est en direct! C'est le retour du week-end bientôt, là! Mais y'a un retour qu'on attend! Le retour du week-end! Pas le retour, mais c'est l'arrivée du week-end bientôt! C'est l'arrivée du retour! C'est l'arrivée... Regarde, parle-nous donc d'Aaron Rodgers! Donne-moi la part, c'est bon, je m'en occupe! Plus souple! Ah oui, mais tu boules! J'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! C'est quoi, la confiance? Vas-y, Yann! Confiance, confiance! Il vise la main! Oh! Mais c'est Luce Gélina! Écoute... Tu sais que c'est le Grand Prix préféré des chiens, hein? Ah oui, pourquoi? Celui du Japon! Très bon! Lucille Saint-Georges a t'écris ceci... Non, pas Lucille, Lucille! 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 Hé, Seigneur, pas deux jours que tu viens de où, là! Mon grand-père me disait toujours, là, on ferait pas des kangourous avec des sauterelles! Toi, t'es le style de gars qui a mieux Janet Jackson et peut-être même Anne-Marie Lozik! Non, j'en ai à toi! Non, non, non! Non, non, non! On va parler de Formule 1 avec Bertrand Hall. Ouh! C'est mon mounois! Comment vas-tu? Ça va bien! On est là! On est là! Je suis sûr! Je suis sûr! On est là! Bref! Je vous laisse avec vos grêlots et vos oreilles! Je me regarde pas! On va! Arrangez-vous que ça! Ok! J'adore cette crânée! Demain! 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 Imprimez ça, hein! Vous pouvez jouer, mais... Patrick Friolet! Oh là là! À la plage! À la plage! À la plage! Les Maniacs de Lewiston qui n'ont qu'un revers à leur huit derniers matchs! Et on assiste à un duel entre deux gardiens de l'organisation du Canadien. Loïc Lacasse pour Bécomo et le Slovaque. Jaroslav Halak pour les Maniacs. Halak est le premier à céder. Alexandre Blais s'empare d'un tour de libre. Mathieu Aubin saute sur son propre tour. Alors, au Cap Breton, les Screaming Eagles ont gagné 5 à 3 contre l'Océanique de Rimouski. Un but dans le match pour Sidney Crosby. C'était son dixième de la saison. Et la compétition se poursuivait aujourd'hui. Askel Canada à Halifax en Nouvelle-Écosse place au programme court chez les femmes. Cynthia Faneuf tentait de répéter sa performance de la semaine dernière. Elle qui s'était placée deuxième à ce qu'il y a américain! Excusez-moi tout le monde. La Québécoise de 16 ans a excellé dans son programme court. Elle a terminé au premier rang sur les 12 femmes participants à la compétition. Elle a obtenu un résultat de 57,76. Elle devant sa plus proche rivale, la japonaise Fourmis-Suguri. Par près de quatre points, une autre japonaise occupe le troisième rang. Il s'agit de Yoshi Honda. Je vais faire glouglou. Moi, quand ça fonctionne pas, aucun technicien ici pour brancher mon fil. Arrange-toi tout seul! Hier, des lunettes, aujourd'hui pas de lunettes. C'est un style que tu te donnes ou tu as vraiment des problèmes? Les gens t'as difficulté à te suivre. Je suis pas vraiment mis à. C'était juste pour le look. C'était juste pour avoir l'air intelligent. Mais voilà. Ça a fonctionné. Tu dois remplir tes trois corridors. Je te le dis, oh! Franck, tu m'appelles. Ton épouse qui t'appelle. Bonjour, c'est ça, Michel! Attention, est-ce qu'on peut avoir Frédéric à la caméra, s'il vous plaît? Des push-ups! Attends un peu, Frédéric, vas-y. Vous des doigts. Je confirme! On va pas l'oublier, notre Cupidon d'RDS. Exactement. 14 février, c'est son anniversaire. Tu peux saluer Pierre-Haud également. Quand les gars de 5 à 7 font dire salut, ils ont remarqué ta présence à Venmeur. Bonsoir, mon ami Bob. Bonsoir, mes vieux. Alors, on va s'attarder, messieurs. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Yannick. Je t'aime bien habitué que tu sois à ma droite, là. Yannick? Oui, Fred. Comme dans la chanson de Jackson 5. He says one, two, three! C'est pas ça, Yannick. Pas de budget. Ennuyé par des symptômes, grippe au Carey Price n'a pas fait le voyage au New Jersey. Caden Primo a été rappelé du Rocket et d'ailleurs en raison du virus de la grippe qui touche plusieurs joueurs de l'équipe. C'était l'entraînement optionnel ce matin du Canadien. Patrick Friolet. Patrick Friolet. Est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle? OK. Alors, Patrick Friolet y était. Voici les commentaires qu'il a recueillis. Désolée.